bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici Eric Serra donc je reviens un petit peu vers vous pour faire un petit bilan de la saison de la saison estivale qui vient de s'achever enfin qui vient ça commence à faire un petit bout de temps avec les principaux paramètres que je voulais vous partager et ces derniers ça concerne une vidéo enfin cette vidéo en fait je la fais justement par rapport à des difficultés que rencontrent les apprentis nageurs en priorité en fait ce sont les premiers les premières difficultés qu'ils rencontrent donc vous pourrez trouver un lien ici en haut à droite la vidéo que je vous ai déjà mise en ligne concernant les défauts et les solutions à apporter les défauts les plus fréquents et s'il y en a vraiment un que je voulais mettre en exergue aujourd'hui c'était celui de des barrières psycho affectives parce qu'en fait j'ai eu plusieurs enfants pendant dix cours du coup pendant dix leçons avec lesquels ça a plutôt bien fonctionné puisque au final les dix leçons ils ont réussi à réaliser la longueur demandée donc à réaliser les 25 mètres mais par contre il y en a certains avec lesquels j'ai perdu pas perdu pas vraiment mais j'ai passé du pas mal de temps donc deux voire trois leçons à lutter contre ces barrières psycho affectives et vraiment c'était un point que je voulais faire aujourd'hui avec vous parce qu'on a certains enfants qui sont vraiment bloqués et crispés quelque chose de assez sévère par rapport à la peur qu'ils ont avec l'élément aquatique donc moi ce que j'avais envie de vous faire passer comme message c'était un petit peu d'inviter les parents à les familiariser un petit peu en fait que ce soit je pense à la maison mais moi je me prononce ça en connaissance de cause parce que je n'ai pas d'enfant mais je pense que si on les habitué à mettre fin par exemple la douche mettre la tête sous l'eau les habitué un petit peu avec le contact juste du de l'élément aquatique ben ça les tranquillisent sur une certaine partie et ça peut vraiment les aider à franchir les premiers pas et si je vous dis tout ça c'est parce que vraiment je l'ai vécu j'étais dans l'eau donc avec les apprentis nageurs qui étaient les plus craintifs et vraiment quand vous sentez la pression qu'ils peuvent mettre autour de votre poignet quand ils sont en train de s'accrocher au monde solide parce que vraiment c'est le monde qui ne souhaite vraiment pas quitter que ce soit le mur la perche la planche vous voyez la manière dont si ça grippe à ce monde solide ça montre vraiment les appréhensions qu'ils peuvent avoir par rapport au milieu aquatique donc ça c'est vraiment une première étape que je pense les parents peuvent participer à franchir on va dire puisque vraiment si l'enfant il n'a pas peur on peut de suite commencer à aborder la flottaison les équilibres dont je vous parle dans ma méthode de manière un petit peu plus approfondie et surtout de manière beaucoup plus sereine et en fait ça c'est vraiment quelque chose dans laquelle je vais persister parce que ça ça m'a quand même conforté dans ma manière de voir la chose c'est qu'une fois que la flottaison fait que les enfants comprennent que quand ils ne font rien et qu'ils ont les poumons pleins ils vont flotter donc ils vont rester à la surface vraiment sans produire d'efforts sans aucune sollicitation énergétique ni quoi que ce soit à partir de là une fois qu'ils comprennent ça et qu'ils peuvent se laisser aller vous pouvez greffer toute la gestuelle que vous voulez pour la propulsion sur au niveau des jambes au niveau des bras il va y avoir vraiment une facilité pour eux ensuite à écouter en fait les consignes et c'est voilà c'est un point que je voulais aborder également c'est en fait je pense que les enfants quand ils ont peur ils ont vraiment leur esprit qui est focalisé sur cette peur est vraiment focalisé sur le monde solide ils sont concentrés là dessus ils ne veulent rien rien lâcher dans le sens qu'ils veulent pas lâcher le monde solide donc s'accrochent aux mules s'accrochent à la perche s'accrochent à tout ce que vous leur donnez à proximité et ça ça court-circuit un petit peu toutes les consignes que vous pouvez leur donner par rapport à la flottaison à la propulsion parce que ils sont tellement centrés sur ces peurs là qu'ils vont pas passer à l'étape d'après et du coup vous pouvez leur donner toutes les consignes que vous souhaitez concernant l'équilibre la propulsion la respiration ils seront pas très attentifs et auront du mal à mettre en place ces consignes donc vraiment voilà une bonne première étape à franchir et ça je pense que ça peut se faire avant de venir au bord du bassin et prendre des courses c'est vraiment essayer de se familiariser avec le milieu aquatique et vraiment vaincre ses peurs vaincre cette première étape qui pour moi est déterminante parce que une fois comme je vous dis qu'ils ont acquis la flottaison et qui sentent que sans bouger sans rien faire ils sont en train de flotter là tout devient beaucoup plus simple beaucoup plus facile pour eux et pour nous aussi voilà le petit point que je voulais vous faire j'espère que vous apprécierez n'hésitez pas à liker à partager à mettre des pouces enfin voilà